Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je ne vous demande pas comment vous allez. Ma santé est bonne. Pour le reste, c'est autrement. Je suis un peu enfolaire. Vous savez qu'il y a une manifestation en ce moment devant la préfecture. Ne vous demandez pas pourquoi. Fais de ta vie un rêve et de tes rêves une réalité. Je vous jure, ce n'est pas moi. Et ce soir, je suis vraiment très heureux de recevoir Nancy Murcili, Nancy enseigne Lafilo à la Sorbonne, à Paris 8, c'est ça. Et elle habite à Gênes. Donc elle est venue tout particulièrement d'Italie pour donner cette conférence ce soir. Et elle va nous parler notamment de son livre qui est paru il y a deux ans, c'est ça ? L'année dernière. L'année dernière. Tout passe. Changer la vie par nos fictions, c'est le titre de son livre, qui est fort passionnant. Je vous invite à l'acheter. Il est encore dans la meilleure librairie. Nancy, grand, 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 grand merci de ta conférence et de ta générosité. Merci. Belle soirée à tous et à tous. Merci. Merci, merci, Jean-Pierre. Je n'ai pas un livre aussi. Ok. Bon, alors, on va parler de fiction et de fiction qui peuvent changer la vie. Il faudrait peut-être essayer d'imaginer celle qui pourra nous sortir de la situation dans laquelle on se trouve en ce moment. Peut-être qu'à la fin de la discussion, quelques idées vont émerger, j'espère. En tout cas, moi, je suis très heureuse d'être ici ce soir pour vous parler de... à partir de ce livre, en fait, changer la vie par nos fictions ordinaires. Et d'abord parce que je suis heureuse d'être avec vous, mais aussi parce que l'histoire qui m'a portée à ce livre, à écrire ce livre, elle commence un peu ici, en fait. Elle commence un peu à Marseille. Et vous allez voir pourquoi. Et d'ailleurs, on va parler de fiction, mais j'ai quand même un témoin de cette histoire dans la salle. Donc, une témoin qui pourra peut-être nous dire si tout ça, c'est vrai ou faux. Au fond, tout ça, ça n'a pas vraiment d'importance, peut-être, que ce soit vrai ou faux. Ok. Donc, je commence avec le tarot. On est à Marseille, donc je suis dit que je pouvais y aller avec le tarot. Et j'ai apporté aussi. J'ai aussi. J'ai aussi. Oui. J'ai aussi. Voilà. Donc, il y a des connaisseurs du tarot parmi vous ? J'ai souvent joué, mais j'aimerais comme plus. D'accord. Bon. Alors, on verra. On verra ensemble. On inventera. Et j'avais envie de commencer avec cette phrase d'André Breton. Et l'image est d'autant plus agissante que les réalités qu'elle présente sont plus éloignées. Et je trouvais que ça s'appliquait bien au tarot. Il suffit de placer deux images côte à côte pour que tout de suite, on commence à imaginer une histoire. Donc, qu'est-ce qui se passe entre l'amoureux et la mort ? Et entre l'amoureux et la mort ? Et chacun peut y aller de son interprétation. Donc, cette idée que les images agissent d'autant plus que les réalités qu'elles présentent sont éloignées, je trouve ça vraiment intéressant parce qu'il y a une idée qu'il faut prendre un détour pour arriver quelque part. Peut-être pour arriver plus près du réel, prendre un détour. Et ce détour, c'est peut-être le détour par la fiction. En tout cas, c'est celui que j'ai choisi. Et donc, moi, j'ai travaillé longtemps sur les fictions. J'ai fait ma thèse de doctorat au département de philosophie d'Aix-en-Provence et j'ai travaillé sur les fictions. Et ensuite, j'ai continué cette réflexion autour des fictions parmi d'autres thèmes de recherche. Mais celui-là, il ne m'a jamais vraiment quitté. Et mes fictions telles que je les abordais, je les abordais toujours à partir des œuvres d'art. Le roman, les films et même la peinture. Et je cherchais à comprendre comment elles agissaient sur notre réel. Comment ça fonctionne, comment ça se fait que chaque fois, et en particulier la lecture, parce que c'était vraiment ça qui me passionnait, la littérature. Quand je lis un roman, je cherche des réponses et je cherche des réponses immédiates à mes problèmes du moment. Et pourtant, si c'est de la fiction, comment se fait-il que ça joue sur mon réel. Donc, je suis partie de ce questionnement-là. Et donc, mon objet d'étude, c'était la littérature en particulier. Et puis, parallèlement à ça, je ne suis pas juste chercheuse. Et ma mère, je vois au tarot. Surtout, elle pratique en amatrice la divination par le tarot. Et comme vous le savez maintenant, je vis en Italie depuis une bonne quinzaine d'années, avant d'avoir vécu pendant une bonne quinzaine d'années à Marseille. Je ne vois pas très souvent ma mère qui vit en France. Et donc, notre moyen de nous retrouver, c'est de passer par le tarot. Et donc, le moment où elle me tire le tarot, c'est un moment un peu magique, rien qu'à nous deux. Et un moment d'échange aussi. Et donc, au sortir d'une des séances de tarot, je réfléchis et je lui dis, mais en fait, ce qui se passe là, c'est de la fiction. Qu'est-ce qu'on est en train de faire quand toi et moi, on essaie d'interpréter des cartes, je pose une question, on essaie de comprendre qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui peut arriver, comment je peux dénouer telle situation. On est en train de construire un récit d'un futur, donc de quelque chose qui n'existe pas. Il y a quelque chose de l'ordre de la fiction. J'ai envie de travailler sur ça. Et au moment où je prononce cette phrase, je me dis, oui, alors à l'université, je ne suis pas sûre que le tarot divinatoire, ça plaise beaucoup. Mais je me suis dit, bon, allons-y, parce que j'ai très envie de le faire. Mais ce qui m'intéressait par là, c'était le fait que là, il se passait quelque chose d'ordinaire. C'est quelque chose qui se produit dans la vie de tous les jours. Et il y a de plus en plus de gens qui pratiquent le tarot divinatoire en amateur. Et je me disais, ça, ces fictions, ce n'est pas ce qu'on peut appeler de l'art, quoique peut-être qu'il y a quelque chose qui est lié. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que ces fictions, elles agissent. C'est qu'au moment où on interprète les cartes, d'abord il y a un moment un peu spectaculaire, un peu du tarot ou du tirage de cartes, on verra tout à l'heure, on fera un ensemble. Ça se construit, il y a une petite tension, une petite inquiétude, voilà, on va jouer avec quelque chose qui s'apparente peut-être parfois, qu'on apparente parfois de la magie. En tout cas, il y a une tension, pourquoi ? Qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, et d'ailleurs cette question d'y croire ou pas ne m'intéresse pas tant que ça. On va parler, on va parler de soi et de son futur. Et ensuite, il se passe des choses. Et parfois, ça se réalise. Enfin, on a le sentiment que ça se réalise. Mais comment ? Et c'est comme ça que je suis passée de cette idée que la fiction, c'était quelque chose qui s'opposait à la réalité, à l'idée qu'il y a une continuité entre la fiction et la réalité. Alors ça, cette idée-là, je l'avais déjà, en fait. Parce que dans mes études, ma formation philosophique, en fait, elle vient du pragmatisme américain. Je me suis beaucoup inspirée du pragmatisme américain et notamment d'un philosophe qui s'appelle John Dewey, qui était contre les binarismes, les oppositions, donc la théorie, la pratique, l'effet, la fiction, la fiction, la réalité. Donc, pour lui, il y avait une continuité dans tout ça. Donc, pas des différences, on va dire en gros mots, ontologiques, mais plutôt une différence de degrés. Mais voilà, je n'étais pas la seule à pratiquer des recherches sur la fiction concentrée essentiellement sur les fictions artistiques. Alors que je me rendais compte, j'en étais la première à l'expérimenter et pourtant, tout en l'expérimentant, je me dissociais complètement de mon travail de recherche. J'ai expérimenté le fait qu'on produit tous les jours des fictions constamment pour se projeter dans l'avenir, pour penser. Vous êtes peut-être en train de m'écouter, mais aussi de penser, par exemple, à ce que vous allez cuisiner ce soir. Et là, vous vous déplacez mentalement devant votre placard, le frigo ou les étagères, qu'est-ce que je vais prendre, comment je vais associer tout ça. Tout ça, c'est une construction et elle est en plus narrative. Il y a un circuit, on passe d'une action à une autre et elle s'enchaîne. Mais il y a d'autres manières de construire des fictions pour se projeter. Et toutes ces fictions, je me disais, au fond, c'est elles qui agissent vraiment. Et simplement, qu'est-ce qui se passe dans les fictions artistiques, c'est qu'elles nous en donnent une expérience complète de la fiction. Une expérience qu'on peut faire de A à Z. Alors que les fictions qu'on produit au quotidien, ce sont des fictions qui sont un peu fragmentées ou pas totalement abouties. C'est de petits bricolages. Donc finalement, la fiction artistique, elle nous permet de faire une expérience un peu plus aboutie de la fiction. Et ces fictions ordinaires, celles qu'on produit au quotidien, ce qui fait qu'elles diffèrent des fictions artistiques, c'est que justement elles ne sont pas produites avec une intention esthétique ou artistique. En fait, elles sont surtout produites pour nous orienter dans le chaos. On essaie de faire des hypothèses, de les tester mentalement, on fait des expériences de pensée, où on trouve des raccourcis, des bricolages. Par exemple, est-ce qu'on peut considérer comme une fiction ? À midi, je déjeunais avec un vieil ami qui me disait « Moi, quand mon père est mort, je me suis mis à voir à travers son regard et son père à baigner. » C'est une forme de construction pour continuer à vivre avec nos morts, aussi pour continuer à les faire vivre à travers nous. Voilà, ce genre de fiction-là qui nous aide à vivre et souvent à survivre. Alors, on partage différentes pratiques sans solution de continuité entre l'art et la vie. Ça, c'est cette idée qu'il n'y a pas de solution de continuité entre l'art et la vie. Elle vient du pragmatisme. Mais moi, c'est quelque chose qui me va bien. J'en suis assez convaincue depuis longtemps. Un peu, je dirais, par expérience. Et donc, voilà, on joue aux pirates, on fait de la divination, on pratique la divination, on communie avec la nature, on écrit des romans, on jette des sorts, on parle avec les morts et tout ça. Ces pratiques-là, qu'est-ce que c'est qui les lie les unes aux autres ? Eh bien, ce qu'elles ont en commun, c'est ça, c'est la fiction. Ce sont des pratiques de fiction, fictionnelles. Elles font usage de la fiction. Bien sûr, on ne va pas nécessairement, il ne faut pas, je pense, associer, par exemple, la sorcellerie à de la fiction. Mais dans la sorcellerie, il y a des pratiques fictionnelles qui permettent de la faire fonctionner, je dirais. Et alors, pourquoi j'associe la fiction à la divination ? Tout ça, ça part d'une expérience très concrète de la divination par le tarot. C'est que la fiction et la divination font être ce qui est dit. Et ça, c'est un linguiste, philosophe, John Austin, qui dit ça, qui a développé la théorie des actes de langage. C'est-à-dire, par exemple, quand on dit « je vous déclare mari et femme », le fait de prononcer cette phrase fait que vous devenez époux. Donc, c'est ce qu'il appelle la performativité du discours. Et il y a, à mon sens, il y a une performativité des fictions et de la divination. Parce qu'à partir du moment où on construit une fiction, même si c'est une fiction, ça se met à exister. On fait une expérience de fiction. Quand on regarde un film, on fait une expérience. Même si on est assis dans son canapé, c'est quand même une expérience. Elle va faire partie de tout. On va l'ajouter à notre bagage d'expérience. Et elle ne disparaîtra pas. On ne l'oubliera pas. Après, il va y avoir des expériences de fiction qui vont être plus ou moins fortes, qui vont marquer les uns les autres. Mais elles vont venir ajouter une couche de... Elles vont enrichir notre expérience parce qu'elles vont nous permettre de lire différemment les situations qui vont se présenter à nous. On va les lire à travers le prisme de toutes les expériences artistiques, esthétiques qu'on a faites, toutes les expériences de fiction qu'on a faites. Et par exemple, je pense à un roman, un récit plutôt, un recueil de récits qui est écrit par une écrivaine que j'aime beaucoup, qui s'appelle Olivia Rodenthal, qui a écrit ça il y a quelques années. Son livre s'appelle « Ils ne sont pour rien dans nos larmes ». Et elle a mené une enquête. Elle a demandé à des personnes de témoigner sur le film qui a changé leur vie. Quel est le film qui a changé votre vie ? Et à partir de là, elle a recueilli ses récits qu'elle a retranscrit. Donc déjà, ce livre-là, je me suis dit « Ah oui, c'est marrant en fait, c'est tout simple. » Mais en effet, on peut dire qu'il y a des films, qu'il y a des romans qui ont changé notre vie. Et pourtant, c'est de la fiction et ça change notre vie. Et la divination, alors pourquoi la divination c'est performatif aussi ? Pourquoi j'associe les deux ? Parce que quand on pratique la divination, on tire les cartes et qu'il en ressort quelque chose, à ce moment-là, on construit un récit et ça existe. Et là, c'est vraiment difficile de l'oublier. Quand on vous a prédit quelque chose, vous avez des difficultés à l'oublier ensuite. On y repense. Et le fait d'y repenser, ça fait que ça s'inscrit dans notre vécu. Et qu'ensuite, on va faire ce jeu d'association, un peu comme les deux images que je vous ai présentées au début. Il y a cette histoire qu'on m'a racontée d'un futur qui va peut-être arriver, et puis ma vie. Et je les associe l'une à l'autre. Alors, c'est Carl Jung qui parlait de la synchronicité. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler. C'est devenu une notion assez New Age, qu'on retrouve dans les histoires de développement personnel. Mais en fait, elle me paraît intéressante, cette notion, parce que c'est l'inverse de la pensée causale. La pensée causale, c'est l'idée qu'on met ensemble deux choses qui n'ont rien à voir, mais à ce moment précis, elles font sens. Je tire le tarot, des cartes sortent au hasard. J'ai posé une question au tarot, et ces cartes sont censées répondre à ma question. Comment est-ce possible ? Il y a un rapport de causalité entre ma question et le tirage de cartes au hasard ? Et Jung dit, on lui fait dire qu'il a parlé du tarot. Non, en fait, il s'est intéressé à la synchronicité, surtout par rapport au yiking, à la divination, par ce livre chinois, le livre des mutations. On tire des petits bâtonniers ou des pièces et ça compose des hexagrammes. Donc, c'est une autre forme de divination. Il s'est intéressé à la synchronicité plutôt par rapport au yiking. Et donc, voilà, ce qu'il en tire, et en fait, ça se trouve dans la préface au livre des mutations, c'est cette idée de synchronicité qu'il avait déjà développée. Il dit, pourquoi, quand on pratique la divination avec le yiking, on a une réponse qui paraît juste à la question ? C'est simplement parce que c'est cette réponse-là à ce moment précis. Il y a un rapport de synchronicité. et c'est performatif parce qu'à partir du moment où c'est dit, ça existe. Peu importe que ce soit vrai, faux, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, le pragmatisme m'a enseigné que ce qui importe, c'est les effets. Qu'est-ce que ça produit comme effet ? Alors, voir le tarot divinatoire comme une projection fictionnelle, c'est la base de mon travail. et ça m'a amenée ensuite, vous le verrez, à plusieurs réflexions qui vont jusqu'à ma manière d'enseigner aujourd'hui et d'enseigner la littérature. Parce que je l'ai vu comme une sorte de modèle de projection fictionnelle qu'on peut déplacer, en fait, oui, de modèle pour voir quelque chose comme, voir la fiction comme si c'était une dévination. Et j'ai trouvé que c'était un modèle assez intéressant parce qu'il est spectaculaire et c'est le modèle de ce qui se produit dans nos manières ordinaires de négocier nos choix, nos décisions, nos interprétations, par un recours à des projections fictionnelles. Alors, dans un tirage divinatoire, on lit une succession de cartes qui sont tirées au hasard. On va les disposer selon un certain nombre, en fonction du jeu qu'on choisit. On peut choisir un jeu à deux cartes, à trois cartes, à cinq cartes, à douze, comme la roue astrologique, par exemple. Et en fonction de leur position, elles vont avoir une signification différente. Donc, il n'y a pas seulement l'image en elle-même qui va signifier, mais il y a aussi sa signification en fonction de sa position dans le jeu. Et à partir de la lecture du jeu, c'est l'histoire de la vie du consultant ou de la consultante qui y est générée. Le jeu génère l'histoire de la vie des gens ou des parties de sa vie. Et ça produit une intrigue parmi une quantité d'autres intrigues possibles. Alors, il y a un écrivain qui s'est amusé à ça. C'est Italo Calvino, dans un livre qui s'intitule « Le château des destins croisés ». Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Il a… C'était à l'époque, donc dans les années 70, c'était l'époque du structuralisme, on a essayé de… on s'intéressait aussi à la sémiotique. Donc, il était allé écouter des conférences de sémiotiques, de sémioticiens qui s'intéressaient à la sémiotique du tarot. Et à partir de là, il s'est dit « Tiens, moi, j'ai envie d'essayer de créer un récit à partir du tarot ». Et il était aussi… il faisait partie de… de l'ouvroir de littérature potentielle « Loulipo », qui a été fondée par Raymond Connot. Donc, c'est cette idée de créer des contraintes pour écrire. Aujourd'hui, on l'utilise beaucoup dans les ateliers de création littéraire, les contraintes littéraires. Donc, la contrainte d'Italo Calvino, c'est de construire un récit à partir d'un tirage de cartes. Et l'histoire, en fait, c'est un personnage qui arrive dans un château, et… une auberge, en fait. Enfin, il est accueilli dans une auberge, et il se rend compte que les gens sont muets, et quand il essaie d'ouvrir la bouche, lui-même est devenu muet, et ils ont envie de communiquer. Et comment il communique ? Il communique en tirant les cartes du tarot. Et donc, il se raconte les histoires simplement à partir des images, sans le son. Donc, chacun doit interpréter l'histoire des autres. Et puis, on se dit bien, oui, c'est une histoire tirée au hasard. Donc, comment cette histoire tirée, ces cartes tirées au hasard, peuvent générer une histoire, la bonne, celle qui est celle du personnage ? Alors, là, il y a tout un jeu entre la fiction et la réalité. C'est-à-dire que… Quelle est l'histoire qu'on va tirer ? Ça va créer le personnage. Ou alors, l'histoire de ce personnage existe déjà, et les cartes vont correspondre à l'histoire. Donc, il y a ça. Il y a cette idée qu'on va sortir une histoire parmi une infinité d'intrigues possibles. Et puis, il y a la fonction du carton d'ancien qui va relier les unités de sens entre elles. Il le fait dans une interaction constante avec le consultant. Même si le consultant est très peu bavard. Il y a aussi une interaction non-verbale, les signes non-verbaux, les mini-expressions. Alors, là, j'aurais voulu vous montrer… vous donner un exemple de ça en vous montrant un extrait d'un film que j'adore, qui est un film d'Anaise Varda, Cléo de 5 à 7. Quelqu'un l'a vu parmi vous ? Voilà. Donc, est-ce que vous vous souvenez qu'au début du film, tout le générique, en fait, est en couleur, alors que tout le reste du film est en noir et blanc ? Et c'est une séance de consultation du tarot divinatoire. Il y a une carton d'ancienne qui lui annonce qu'elle va mourir. Et l'interaction est constante entre Cléo et la carton d'ancienne. Elle réagit. C'est très difficile de ne pas réagir. quand on vous annonce, en particulier quand elle lui annonce sa mort, elle est complètement bouleversée. Et d'ailleurs, dans ce film, c'est intéressant parce que… pourquoi le générique est en couleur, alors que c'est le moment fictionnel peut-être le plus absolu du film ? Et ensuite, quand on entre dans le film, on entre dans la fiction ou, au contraire, dans la réalité de la vie de Cléo, et là, on passe au noir et blanc. Donc, où est la réalité ? Où est la fiction ? Et Varda s'est amusée de ce jeu-là. Et puis, il y a la production d'une intrigue parmi d'autres, une interaction constante et une similitude avec l'enquête. Alors là, encore une fois, je tire cette idée du pragmatisme. Cette idée que dans l'histoire, dans les sciences sociales, en philosophie, en sociologie, en anthropologie, on mène des enquêtes et ces enquêtes sont des expériences qui évaluent les moyens de parvenir à une fin. Donc, on a un problème et on essaie de trouver des éléments qui vont permettre de répondre, de résoudre le problème. C'est un peu la même chose dans le tarot parce qu'on a une question qui est formulée par le consultant. C'est important de bien la formuler. Il y a déjà tout un travail de formulation de la question et ça, on le retrouve dans les sciences sociales, dans les sciences humaines. Quand on se lance, par exemple, en ce moment, je travaille avec des futurs doctorants qui sont en train de préparer des projets de thèse. Et donc, on leur dit, il faut problématiser le sujet d'abord. Poser des questions, bien formuler la question. Parce que c'est la question qui va vous guider ensuite vers votre enquête. Mieux la question sera posée au départ et mieux vous saurez vous diriger dans l'enquête. Et souvent, il ne s'agit pas de répondre à la question. Il s'agit de trouver une autre manière de la formuler, au final. Et je trouve que c'est assez ce qui se passe aussi quand on tire le tarot. Et ce principe-là, qui est un principe communicationnel en fait, en y réfléchissant, je me suis dit, il opère aussi dans la lecture, le spectacle, la production de fiction, entre les auteurs et ceux qui en font usage. Simplement, la différence entre la consultation du tarot et le rapport, par exemple, entre le lecteur et l'auteur, c'est que c'est un rapport différé. Mais il se passe, malgré tout, ce rapport de co-construction d'une fiction. Parce que le texte en lui-même, il existe, mais il n'existe pas tout seul. Il a été produit par un auteur. Et souvent, cet auteur s'est inspiré d'autres histoires, d'autres fictions. Et c'est ce qui me fait penser qu'on est un peuple de fiction. Mais le lecteur, il se saisit du texte, et parfois juste debout du texte, ou de ce que lui inspire le texte. Et le texte, il continue sa vie. Et il est transformé. Sauf que toute cette partie-là, comme elle est rarement thésaurisée ou documentée, on n'en dit trop rien, en fait. On en reste plutôt aux traces écrites, donc à la partie imprimée. Mais la vie extérieure des textes, on la connaît un petit peu moins. Pourtant, elle évolue, elle nous nourrit en permanence. Et d'ailleurs, il y a de plus en plus de travaux qui sont faits autour de ces questions-là. Aussi grâce à Internet, parce qu'il y a de plus en plus de forums de lecteurs, des lecteurs qui interviennent dans les textes, ou qui racontent à partir des textes, ou qui échangent ces communautés de lecteurs qu'on commence à connaître de mieux en mieux. Et dans tout ça, il y a ce que j'appelle la fonction activatrice du tiers-signifiant. C'est-à-dire que si la fiction est divinatoire, à mes yeux, pourquoi ? C'est parce qu'on l'articule à des parties de nos lignes. Je vais trouver dans la fiction quelque chose qui va me parler de moi plus tard. C'est-à-dire que plus tard, quand les choses vont m'arriver, peut-être après coup, je vais me dire « Ah tiens, en fait, c'est Flaubert qui me l'avait prédit ». Parce qu'il me l'a déjà racontée, cette histoire, dans Madame Bovary, en fait. Je ne savais pas que c'était mon histoire, mais en fait, elle y était déjà un peu. Et ce n'est pas que cette histoire, elle était là, toute prête à être vécue. Elle n'était pas déjà là, toute prête à être vécue dans le roman. Mais c'est simplement ma manière à moi de l'articuler à ma propre vie qui fait qu'elle est, d'une certaine manière, prédictive, cette histoire. Et voilà, c'est ce tiers-signifiant qui active la fiction. Et donc, son opérativité, elle est garantie par une relation triangulaire qui est mise en place par le dispositif divinatoire. Donc là, dans cette relation triangulaire, il y a trois éléments. Donc le support fictionnel, ça peut être le roman, le rêve, des cartes de tarot. L'histoire personnelle ou collective dans laquelle le lecteur, le spectateur ou l'auteur de la fiction est impliqué. Et le tiers-signifiant. Ce tiers-signifiant, ça va être justement cet effet de synchronicité. Ce qui fait qu'on va mettre les choses ensemble. Donc le hasard, l'intuition, la coïncidence, la synchronie. On peut l'appeler de différentes manières. Et on y accède par une interprétation personnelle, c'est-à-dire soi-même directement, ou on se fait aider par un voyant, un psychologue, un chaman, qui va interpréter le support fictionnel. Donc là, ici, les cartes, ou alors le roman. Et c'est ce tiers-signifiant qui va transformer la fiction en prédiction. Parce qu'il va relier des choses qui, a priori, n'étaient pas destinées à être reliées. Alors, en fait, j'avais envie de vous lire un passage de mon livre, avant de continuer, pour vous montrer aussi comment cette histoire de tarot consultée par ma mère, en fait, m'a inspirée et a changé aussi ma manière de chercher, de faire de la recherche, et d'écrire mon travail de recherche. Et avant de vous en parler un peu plus avant. Le tarot divinatoire est d'abord pour moi une histoire de famille. Ma mère tire les cartes à ses enfants, ses frères et ses amis, depuis une vingtaine d'années. Avec le temps, il est devenu un acteur déterminant dans le nouage, la relance, l'avenir de nos vies enchevêtrées et distinctes. Vivant à plusieurs centaines de kilomètres l'une de l'autre, nous nous voyons deux à trois fois par an, tout au plus. Les séances de cartomancies sont devenues un rituel auquel nous prenons un plaisir non dissimulé chaque fois que nous nous retrouvons. Elles sont l'occasion d'un échange privilégié, d'une intensité particulière qui nous place respectivement dans une relation filiale et de soins maternels où les affects sont contenus par le dispositif cartomantique. Les informations que je reçois sur ma situation, en lien avec la question que je pose au tarot, ce qu'elles me permettent de préciser concernant ma vie personnelle, la réassurance d'une prise sur mon avenir, sont médiées par un tiers signifiant dont ma mère déchiffre le message dans les cartes. Le dialogue filial que l'éloignement, les crispations, une charge émotionnelle trop intense ont pu rendre difficile au cours des années s'en trouve restaurée. Comme elle a assuré mes premiers pas d'enfant, le geste pour piquer droit un ourlet, récupérer une maille, tailler un vêtement ou repeindre d'armoires, elle garantit mes pas dans l'avenir par son activité cartomantique. En nous en remettant à la vagie du tarot, une confiance mutuelle dans notre participation à la construction d'un destin commun se renue. Je l'ai pourtant longtemps observée de loin avant de sauter le pas, un jour d'août 2006 où je n'avais pas grand chose à perdre et besoin d'espérer. Ma vie était arrivée à un point de bissurgation et j'étais pétrifiée. Pour me changer les idées, j'avais décidé de partir quelques jours en Italie, terre de mes aïeux. J'espérais pouvoir me dissoudre dans la beauté de paysages inconnus pour en renaître. Ma mère m'a proposé de me lire le tarot avant mon départ. Elle était venue me rendre visite dans le petit appartement que j'occupais à l'époque. Nous nous sommes assises sur des coussins posés à même le sol. Elle a extrait de son tarot de Marseille les 22 arcanes majeures, les a mélangés, éparpillés devant moi, m'en a fait choisir 12 faces cachées qu'elle a disposées en cercle. Puis elle a commencé à déchiffrer le jeu en faisant dialoguer entre elles avec familiarité des images dont je découvrais les traits étonnamment chargés de sens. Je percevais en les observant au fil de sa lecture une infinité de détails. Chaque carte possédait un nom, un numéro, était décorée d'images allégoriques, sorte de préfiguration des vignettes de bandes dessinées. Elle interprétait la signification des cartes en fonction de leur position dans le cercle et de celle qui leur faisait face, me proposait de tirer une mineure pour approfondir une question soulevée par le jeu, me parler de moi, de mes relations, de mon futur, aux moyens d'outils dont je ne maîtrisais pas les codes, mais qui nous faisaient entrer dans une conversation insolite. Je me souviens de cette légère anxiété que je retrouverai par la suite toutes les fois qu'elle me lirait le tarot, puis que je me le lirai par moi-même, lorsque je passerai ma main au-dessus des cartes comme pour sentir un fluide qui attirerait les faveurs du destin, de cette pointe d'angoisse au moment où je croirais deviner un mauvais tirage, et surtout du sentiment immédiat de me laisser prendre au jeu. De ce premier tirage, je ne garde en mémoire que quelques cartes et ce qu'elle m'annonçait. Il y avait le mât, l'impulsion vitale, le chariot, la rencontre, le voyage, la maison d'yeux, le bouleversement, le coup de foudre, le diable, le désir, le soleil, le bonheur, le monde, l'accomplissement. Le tirage était si limpide, sa lecture si évidente, les cartes si exceptionnelles, l'enthousiasme et la conviction de ma mère si communicative que je me suis accrochée à son interprétation comme à une bouée de sauvetage. Le 31 août, j'ai rencontré l'homme avec qui je vis aujourd'hui. Je regardais le soleil se coucher sur la baie de Gênes. Il était assis sur un banc derrière moi, lisant le Corriere della Sera. Et c'était parce que tout ce qu'annonçait le jeu s'est produit et a radicalement changé ma vie que j'écris ces lignes aujourd'hui. J'ai eu besoin par la suite de comprendre ce qui se jouait de si fort durant la consultation au point d'orienter nos choix, de changer le cours de nos pensées et de nos vies. Il me fallait saisir dans l'échange entre le cartomancien et le consultant ce qui fait être ce qui s'y dit. Comment la vie d'un individu peut-elle s'inscrire dans un jeu de cartes imagé ? Qu'est-ce qui fait advenir les prophéties du tarot ? Quel rôle ont les prédictions dans les événements qui leur succèdent ? Autant de questions que je souhaitais examiner pour comprendre un phénomène que l'on continue d'inscrire dans celui de la croyance, opposant schématiquement ceux qui y croient, les occultistes New Age, à ceux qui n'y croient pas, les rationalistes et les scientifiques. J'entrevoyais qu'il y avait peut-être une troisième voie à explorer, celle de la performativité des discours divinatoires. Je suis convaincue qu'on ne peut répondre à ces questions qu'à la condition de sortir de ce dualisme, en se laissant soi-même affecté par le jeu. Nous avions passé une après-midi joyeuse à interpréter ce tirage. Mon frère, sa fiancée et ma sœur nous avaient rejointes. Nos rires, les cartes, nos commentaires semblaient conjurer le sort. C'est après cela qu'un changement s'est produit. Je suis partie en voyage le lendemain, confiante et plus légère. Ai-je fait en sorte de faire advenir ce qui m'avait été prédit selon le principe des prophéties auto-réalisatrices ? M'en suis-je remise au destin ? Ou ai-je fait coïncider après coup le récit inspiré du tarot avec celui des événements qui ont suivi ? J'ai conclu de mes observations que la confirmation de la prédiction ne tient pas à un comportement plus ou moins conscient qui porterait à sa réalisation. Elle n'est pas non plus confirmée par les événements ou par le récit qui en est fait après coup ? Même si tout cela y contribue un peu. La réponse est ailleurs. Elle se situe dans le moment même où est prononcée cette divination, où est négociée la signification des cartes, où sont énoncées, le plus souvent au conditionnel, les termes des événements à venir et d'éventuels conseils. Le processus de mise en œuvre de la divination s'enclenche, alors que le dispositif cartomantique en permet la formulation. Par sa pratique amateuriale du tarot divinatoire, ma mère aura donné pas loin d'un millier de consultations. Si on tente d'imaginer le nombre de personnes qui se dédient à cette pratique sauvage, on comprend combien les pratiques fictionnelles sont inscrites dans nos actions courantes et l'influence profonde et continue qu'elles exercent sur nos vies. C'est pour ce genre de raison que les études littéraires devraient, je crois, s'intéresser à ce que les pratiques fictionnelles peuvent nous faire faire. Que nous soyons nous-mêmes l'auteur d'une fiction, qu'elle naisse de la consultation du tarot ou qu'elle soit l'œuvre d'un artiste, dans tous les cas, ces fictions prédisent l'avenir en même temps qu'elles le créent, puisqu'elles en éprouvent l'hypothèse et en fabriquent la possibilité. Mais ce qui transforme la fiction en une prédiction, c'est la conjonction que nous sommes prêts à établir entre ce qu'elle annonce et ce qui adviendra. Cette conjonction n'est jamais préalable à l'interprétation de la fiction. comme prédiction ou comme ce qui peut advenir, dès l'instant où nous en faisons l'expérience de pensée. Alors, voilà, je voulais vous lire ce passage pour peut-être donner une autre formulation à tout ce que je viens de dire ou illustrer. Et aussi pour vous montrer le travail d'écriture que j'ai fait avec ce livre. qu'aujourd'hui, et en particulier dans mon université à Paris Vite, et dans mon équipe de recherche, on appelle la création critique. Dans mon équipe de recherche, ça s'appelle la fabrique du littéraire. Et on travaille depuis deux ans maintenant sur la création critique. Et d'ailleurs, demain matin, je partirai très très tôt pour rejoindre mes collègues et pour une journée d'études qu'on organise sur cette question. Donc la création critique, on considère que c'est chercher en créant. Et ça vient d'une espèce de concept un peu plus large qu'on appelle la recherche-création, dans lequel la création critique s'inscrit plutôt du côté d'un travail littéraire. Alors que la recherche-création, c'est pratiquer la recherche par l'art et par des dispositifs artistiques. Et donc, comme vous avez pu le voir à travers la lecture que je vous ai fait de mon texte, je prononce « je » et je pars d'une situation personnelle. Et dans chacun des chapitres de l'ouvrage, je parle d'une situation personnelle ou d'une anecdote ou de quelque chose que j'ai vécu en tout cas, de près ou de loin. Et cette manière d'écrire, en fait, c'est ce qu'on appelle aussi aujourd'hui l'auto-théorie, qui est une pratique qui est issue de la critique anglo-saxonne et féministe, qui mêle l'écriture de soi, la réflexion théorique, la réflexion philosophique et la critique sociale. On en a quelques exemples. Donc, ça donne des essais hybrides, en fait, entre l'écriture littéraire et la théorie et qui partent toujours de situations personnelles, ce qu'on appelle savoir situé. Et donc, je vous ai donné quelques exemples, notamment Paul B. Preciado, testo-junkie, qui date de 2008. C'est un philosophe trans, Paul B. Preciado, qui, dans ce texte, testo-junkie, raconte, en partant de la transformation de son propre corps, donc de femme vers homme, comment, en prenant de la testostérone, son corps s'est transformé et il relie ça à toute une réflexion sur le biopouvoir, en particulier au travail de philosophes comme Foucault et Deleuze. qui part d'une histoire très personnelle pour tâcher de répondre à des questions, des questions d'ordre philosophique, de société. Maggie Nelson, qui est une écrivaine américaine et universitaire, dans Les Argonautes, raconte sa relation d'amour avec un artiste trans. Et aussi, de la même manière, elle convoque des références philosophiques pour retracer le récit de leur histoire. Et Gwenaëlle Aubry, dans Saint-Fal, montée en enfance, écrit une sorte de biographie de Niki de Saint-Fal, qu'elle associe à sa propre histoire et l'histoire de son enfance. Donc voilà, le travail que j'ai fait là, c'est pas un travail isolé, ça s'inscrit aussi dans un petit écosystème. D'essai. Et donc, c'est ce qu'on appelle un savoir situé, qui est une position féministe. C'est une philosophe qui s'appelle Donna Araoui, qui a développé ce concept de savoir situé dans un essai, qui date maintenant tout récent, qui date de 1988, savoir situer la question de la science dans le féminisme et le privilège de la perspective partielle. Parce que, justement, elle cherchait à s'opposer à l'idée d'une objectivité scientifique qui correspondrait à un point de vue de nulle part. comme si le savoir des scientifiques n'était pas ancré dans un corps et dans une histoire personnelle. Et donc, ni objectivité scientifique, parce qu'elle considère que l'objectivité scientifique, en fait, c'est un mythe, c'est quelque chose qui n'existe pas, qu'on ne peut pas rejoindre. Mais pas non plus le relativisme, parce que le relativisme, il égalise en quelque sorte tous les savoirs. Alors que si on se place d'un point de vue situé, eh bien, le savoir est ancré, et donc il ne peut pas être le même quand il est prononcé, par exemple, par une femme, que quand il est prononcé par un homme, les enjeux de pouvoir dans lesquels chacune de ces personnes s'inscrit sont différents. Et donc, voilà, ça part d'une position féministe. Et puis, ça s'étend bien au-delà. Mais c'est aussi une recherche affectée. Et là, je m'inspire plutôt du travail de l'anthropologue Jeanne-Fabré Sada, qui a travaillé sur la sorcellerie dans le bocage normand. Dans les années, fin des années 70 et début des années 80, elle est partie dans le bocage normand, faire une enquête sur la sorcellerie. Et en fait, elle s'est rendue compte que tant qu'elle cherchait à faire parler les gens sur la sorcellerie, personne ne lui disait rien. Jusqu'au jour où il a commencé à lui arriver des histoires. Elle a eu des accidents de voiture, ses enfants sont tombés malades, elle est tombée malade elle-même. Il y a eu une espèce de succession d'incidents fâcheux qui ont fait que les gens ont commencé à lui dire, tu es prise par les sorts. Et à partir du moment où elle était prise par les sorts, elle était affectée par son propre objet de recherche. Et là, elle a compris qu'en fait, pour certains objets de recherche, on ne pouvait pas faire autrement qu'être affectée pour en parler. Parce qu'à partir du moment où elle a été affectée, alors les portes se sont ouvertes et on a commencé à lui parler. Et elle a pu commencer à mener son enquête. Et puis, il y a un sens collectif aussi de la recherche. Et ça, c'est quelque chose qui est plutôt à l'origine de l'écriture et de la recherche plutôt que… C'est quelque chose que j'aimerais… J'aimerais que cette chose-là transparaisse dans la lecture du livre, mais je ne sais pas si j'y arrive. Et en tout cas, c'est l'idée que la recherche, on ne la fait jamais seule. Par exemple, dans les méthodes d'enseignement que j'essaie de mettre en place, il y a une participation très, très importante de la part des étudiants. C'est-à-dire, le savoir, on le construit ensemble. Ce n'est pas un savoir vertical, je ne viens pas pour… En fait, c'est un peu ce que je suis en train de faire, faire une conférence où il n'y a pas de dialogue. On est plutôt, au contraire, dans l'horizontalité et dans le dialogue avec les étudiants. Et c'est souvent eux qui prennent les rênes, qui lisent les textes, qui disent ce qu'ils en ont pensé. Et puis ensuite, on démêle les choses ensemble. Ça se passe plutôt comme ça. Et la recherche, peut-être, c'est quelque chose qui ressemblerait plus à l'étude. Pardon. Et ça aussi, je m'inspire de collègues qui développent un peu cette idée de l'étude au sens des boches, ou l'étude au sens de la salle d'études, où on travaille ensemble. Et puis, au final, tout ça, ça conduit à construire un dispositif ad hoc. C'est-à-dire qu'on n'applique pas une méthode, mais en fonction de l'objet de recherche, et pour mener l'enquête, on va essayer de trouver le dispositif le mieux adapté qui va nous conduire, qui va nous guider le mieux possible dans notre enquête. Et donc là, pour ce livre, j'ai commencé par ce premier chapitre dont je vous ai lu un extrait qui me sert un peu de repérage et de modèle à partir du tarot. Et puis ensuite, je l'ai composé à partir de questions qui sont en fait des questions existentielles, mais qui sont aussi souvent des questions qu'on trouve dans les livres de développement personnel. Et c'est vrai qu'on pourrait aussi voir... D'ailleurs, c'est marrant parce que parfois, le livre est placé dans les rayons de développement personnel, mais parfois aussi en théorie littéraire. Alors, on ne sait pas trop où le placer, mais je me suis amusée comme ça à prendre, en jouant le jeu des chapitres qui ont un titre qui pourrait faire penser à des livres de développement personnel, à prendre un petit peu le contre-pied justement de ce qui se fait avec ces livres-là. Mais sans être absolument critique, parce qu'au fond, ils ont cette qualité, je dirais, que ce sont des manuels en fait, ces livres. Donc, ils sont plus ou moins réussis. L'important, c'est qu'ils ne nous donnent pas des recettes clés en main, mais c'est qu'ils nous aident un peu à nous guider dans le chaos, comme je disais tout à l'heure. Donc, la structuration du livre, ce sont ces questions-là. Comment rencontrer le grand amour ? Comment se faire des amis ? Comment se défendre contre ses ennemis ? Comment vivre avec les défunts ? Comment faire communauté ? Comment réussir sa vie professionnelle et sa vie privée ? Comment lutter contre l'aliénation sociale ? Donc, je pars de quelque chose de très personnel pour aller vers quelque chose d'un peu plus ouvert, politique et orienté vers la société. Et je pars toujours d'une petite histoire, quelque chose de très personnel que j'ai vécu. Et à partir de là, je chemine dans mon questionnement et puis je vais piocher dans des références philosophiques, anthropologiques et littéraires. Et à la fin, à la fin de chaque chapitre, je propose un exercice, un peu comme pour dire au lecteur, bon, moi, je vous ai proposé ça, mais essayez pour voir si, sous vous, ça marche, si ça vous dit quelque chose. Et l'idée, ce serait que j'ai un retour, en fait. Et c'est arrivé, d'ailleurs, qu'on me dise, moi, j'ai trouvé ça génial. Des gens qui m'ont dit, ton livre a changé ma vie. Là, j'ai un peu du mal à le croire, mais c'est arrivé, il y a des personnes qui m'ont dit. Et puis d'autres personnes qui m'ont dit, moi, j'ai fait cet exercice, mais en fait, ça ne marche pas. Ou alors, j'ai lu les exercices, mais en fait, je ne les ai pas faits. Et alors, pourquoi j'ai eu ces retours ? Parce que maintenant, avec les réseaux sociaux, c'est facile, en fait, d'être contacté par des inconnus. Donc, il y a eu tout cet échange tout autour du livre qui est arrivé un peu... Je n'étais pas habituée à ça, en fait, puisque jusqu'ici, j'ai écrivé des articles plutôt académiques dans des revues scientifiques. Donc, les retours que j'avais sur ce que j'écrivais, c'était des collègues et des pères, et pas un public plus élargi. Et ça m'a permis aussi de connaître d'autres réalités. Donc, voilà pour cette forme d'écriture. Mais ce que j'ai découvert aussi avec le tarot, c'est ce jeu. Donc, le tarot et puis ensuite, les autres jeux que j'ai imaginés pour produire ces exercices en fin de chaque chapitre. C'est des dispositifs qui, quand je les ai testés avec mes étudiants, m'ont fait réaliser quelque chose. Et ça, vraiment, je l'ai réalisé cette année, durant cette année universitaire. que ça permettait d'activer une lecture, d'activer les textes. Donc, l'idée aujourd'hui, pour moi, c'est d'essayer d'inventer des dispositifs, souvent liés à des jeux, qui vont faire travailler le texte. Et permettre une lecture à la fois active et créative. Et qui serait, en fait, une alternative à une analyse experte et descriptive des textes littéraires. C'est-à-dire, la façon dont on a toujours fait des études littéraires, en pratiquant l'herméneutique littéraire. Donc, vous l'avez fait, j'imagine, au lycée, le commentaire de texte, le commentaire composé, où on a appris plein d'outils. Donc, tout ça, il faut être expert pour pouvoir analyser le texte. Il faut déjà connaître ses outils, donc il faut connaître un peu de théorie pour pouvoir analyser les textes. Comme si les textes ne pouvaient pas être activés tout simplement par la lecture qu'on en fait. Et donc, comme s'il fallait déjà être savant pour pouvoir lire et donner un sens, plus de sens au texte. Alors qu'il y a peut-être d'autres manières aussi de les faire travailler, ces textes. Des manières peut-être plus démocratiques, je dirais. Et donc, pour ça, l'idée, ce serait d'inventer des dispositifs d'analyse critique de l'expérience littéraire. Parce que c'est bien beau de faire un commentaire de texte. Quand vous avez fait le commentaire de texte, qu'est-ce que vous avez dit de votre expérience de lecture ? De ce que vous avez vécu en lisant ? Il me semble que c'est le plus important en réalité. Enfin, c'est l'expérience qu'on fait de ce texte. Et qu'est-ce qu'on va transporter ensuite ? Et donc, ces dispositifs qui permettraient d'analyser l'expérience littéraire pour questionner sa capacité d'agir, son agentivité. Ça, c'est vraiment le domaine sur lequel je travaille. Et se fonder donc sur un usage pratique et une lecture active et créative des textes littéraires. Alors, ça suppose de voir les textes littéraires non plus comme des objets esthétiques. C'est-à-dire, voilà, ils ont une structure, ils ont été pensés. Et en effet, ils ont été pensés. Chaque mot est mesuré. Il y a tout un travail vraiment d'écriture sur les textes littéraires. Donc, pas seulement de les voir comme des objets esthétiques, mais aussi comme des objets qui sont ouverts au dehors. Dont la lecture fait émerger des questions sociales, politiques, historiques, économiques, philosophiques. Et des objets par lesquels on va... L'idée, ce serait de comprendre des modes d'existence, des manières d'affronter des situations singulières. Et aussi, la façon dont tout cela va s'agencer avec nos vies. Et pas seulement juste la vie du lecteur. Parce que, à partir du moment, un peu comme quand vous faites une analyse, vous allez voir un psy, vous le faites pour vous. Mais, une fois que vous avez modifié l'équilibre d'une personne... J'imagine là, dans la petite société que représente une famille. Il suffit qu'une personne, un élément de la famille change pour que tous les équilibres soient transformés. Donc, il y a toujours, en fait, une lecture... Je parle de cette idée qu'une lecture transforme la vie, non seulement du lecteur, mais aussi de ceux qui vivent dans son entourage. Alors, pour ça, il faut placer les lecteurs dans un questionnement actif, où la relation entre le texte et son devoir, entre la fiction et le réel, se situera dans une zone intermédiaire qui permet leur articulation. Winnicott, pour parler de ça, parle de l'espace potentiel. C'est un espace de transition. Souvent, l'exemple qu'on donne pour ça, c'est le doudou, l'objet transitionnel, celui qui permet de faire la relation entre le sujet et le monde extérieur. Et puis, pour Winnicott, cet espace-là représente aussi la culture. C'est ce que nous fait la culture. Un espace où on peut tester, où on peut faire des expériences avant de retourner à la vie quotidienne. Et je préfère dire la vie quotidienne plutôt que de parler du réel. Donc, ce travail-là qu'on peut faire avec les textes littéraires à partir du jeu, c'est un travail qui se situe, par exemple, dans une classe où on va jouer avec les textes et on va les faire parler, on va les activer. Alors, en fait, j'aimerais bien faire ça avec vous, ce soir, en essayant de travailler sur un texte que peut-être vous connaissez. Ça, je vais passer. C'est la princesse de Clèves. Alors, je ne sais pas si vous l'avez lu, mais c'est sûr. Enfin, d'après Sarkozy, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il ne fallait pas le lire. C'était pas fait pour tout le monde. Ils considéraient que ce n'était pas fait pour lui, mais ce n'était pas fait pour les autres non plus, d'ailleurs. C'est du prière, des années après. Oui. Et d'ailleurs, ça a suscité aussi les adaptations au cinéma, dont celle de Christophe Honoré, La Belle Personne. Donc, en fait, on en a... On la connaît, l'histoire de la princesse de Clèves. Peut-être que ça peut même suffire pour pratiquer le jeu ensemble. Alors, évidemment, si on l'a lu, c'est encore mieux. Et si on en a des souvenirs, c'est encore mieux. Mais peut-être rappeler l'histoire. Est-ce que quelqu'un s'en souvient de l'histoire ? Oui, donc, c'est... En fait, c'est Mademoiselle de Chartres. Donc, elle est très jeune. Elle a 16 ans. Et l'histoire se déroule sur une année. Et donc, elle est mariée au prince de Clèves. C'est un mariage de... plutôt un mariage de raison. Mais elle apprécie son mari. Elle a beaucoup d'estime pour lui. Et puis, lors d'un bal, arrive le duc de Nemours. Voilà, jeune premier. Le roi décide de les faire danser ensemble. Et là, c'est le coup de foudre. Elle essaie de résister à cette passion. Sa mère, avant de mourir, la prévient. « Ma fille, ta vertu, ta fidélité. Tu dois y penser. Tu ne veux pas dans les bras de ce duc de Nemours. Je sais que tu... j'ai compris que tu avais un penchant pour lui. » Et puis, le duc de Nemours est tombé amoureux d'elle. Elle finit par avouer à son mari, le prince de Clèves, qu'elle est amoureuse d'un autre. Et il en meurt de chagrin. Le prince de Clèves. Et à la fin du récit, on dit qu'elle se retire, qu'elle peut vivre dans le courant. Alors, il se revoit une fois. Ça s'est raconté sur la toute fin. Et puis, après, ça va très très vite. Elle meurt assez jeune. Et lui, finalement, avec les années, la passion finit par disparaître. Mais au fond, on ne dit pas grand-chose de l'avenir amoureux du duc de Nemours. Et assez peu de celui de la princesse de Clèves. Parce que, sur la fin, c'est tellement accéléré qu'on sait qu'ils se revoient. Bon, visiblement, il ne se passe rien entre eux. Mais on ne sait pas trop. Alors, on se dit, tiens, mais le mari est mort. Pourquoi, finalement, elle ne décide pas de se donner cette passion ? Alors, ça a été un sujet de débat, déjà, à l'époque, au XVIIe. Cette histoire de félinité, la vertu, tout ça, c'était des notions très très discutées. Il y avait des désaccords, toute une polémique. Mais encore aujourd'hui, chaque fois qu'on en parle, ça suscite toujours des débats, en fait, cette histoire de la princesse de Clèves. Et ça montre à quel point ce texte est actualisable et comment, aujourd'hui, il nous fait encore réfléchir. Alors, j'ai un de mes collègues, Pierre Bayard, que vous connaissez peut-être à travers un livre qu'il a écrit il y a un certain nombre d'années maintenant, mais qui a fait un petit peu le succès de sa méthode qu'il appelle l'interventionnisme critique. Et ce livre est intitulé « Comment parler des livres que l'on n'a pas lus ? » Et c'est un livre très très sérieux, très drôle et très sérieux aussi. Si vous ne l'avez pas lu, je vous le conseille vivement. Et donc, Pierre Bayard pratique l'interventionnisme critique et il fait parler les textes aux endroits où, justement, il y a une ellipse, où quelque chose n'est pas dit. Et donc, il développe, création critique, toute une théorie à partir de ce qu'il a perçu qui n'avait pas été abordé par l'auteur. Et donc, il se permet cette intervention sur le texte littéraire. Et là, en ce qui concerne la princesse de Clèves, il a écrit un article à ce sujet. Il dit « Non, mais la princesse de Clèves est le double amour. » En fait, ils se revoient, ils consomment. Leur amour, leur passion a pris forme. Et simplement, elle s'éteint avec les années parce que, justement, ils l'ont vécue. C'est le seul moyen de faire en sorte que cette passion s'éteigne. C'est de la vivre. Et puis, parallèlement à ça, il y a d'autres aujourd'hui, notamment tout un travail qui est fait par des chercheuses féministes qui considèrent plutôt que ce roman-là, c'est un roman du harcèlement. Et que la princesse de Clèves, en fait, elle est partie parce qu'elle voulait avoir la paix. Et la vertu, c'est ça. C'est la mesure. Elle était harcelée par sa mère, par son mari jaloux et par son prétendant. Et elle, elle a dit non. Donc, vous voyez qu'il y a différentes interprétations de ce texte. Il y a du tout pour le faire. Et donc, moi, je me suis amusée, et c'est aussi le premier exercice que je propose dans le livre, à tirer le tarot plutôt au duc de Nemours. Je me suis dit, tiens, on parle toujours de la princesse de Clèves. Lui, c'est vrai qu'il n'a pas une bonne presse, ce duc de Nemours, mais qu'est-ce qu'il a fait de sa vie après ça ? Et alors, voilà le tirage que je lui ai fait. Et alors, pour ça, j'ai utilisé justement Jodorowsky. Les voix du tarot, c'est quand même ma Bible pour interpréter le tarot. Moi, j'aime beaucoup. Je trouve que c'est assez poétique et c'est bien écrit. Et c'est intéressant d'aller puider dans la voix du tarot, qu'il a écrit d'ailleurs avec Marianne Costa. Donc, j'ai choisi un jeu qu'il propose qui s'appelle « Le tarot du héros ». Et le tarot du héros, en fait, ça s'inspire du monomythe de Joseph Campbell, Joseph Campbell qui a sa théorie du monomythe. Il existe un schéma narratif archétypique qui dégage d'une étude de différentes mythologies. Et c'est celui du voyage du héros. Et donc, le mythe de base, c'est Ulysse dans l'Odyssée qui est appelé à quitter les siens pour partir vers l'inconnu. Et à la fin de son périple, il rentre chez lui et il est fort d'une sagesse nouvelle. Alors ça, ça a aussi beaucoup inspiré les coachs en développement personnel. On utilise aussi beaucoup la roue du voyage du héros en douze étapes. Là, je ne vous les détaille pas, mais si ça vous intéresse, vous la trouvez sur Internet. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez, la roue, elle est presque divisée de moitié. Donc toute la première partie en mots, en clair, c'est le monde ordinaire. Et puis après, on entre dans le monde extraordinaire. Et le monde extraordinaire, en fait, c'est toutes les péripéties. Donc ça suit vraiment la structure du récit ernaire. Donc on a une situation d'équilibre, rupture de l'équilibre, des péripéties, jusqu'à ce qu'on retrouve un nouvel équilibre dans le dénouement, mais qui n'est pas forcément le retour à l'équilibre initial. Donc là, par exemple, pour la princesse de Clèves, l'équilibre, c'est elle est mariée avec le prince de Clèves. Rupture de l'équilibre, elle rencontre le duc de Nemours, plusieurs péripéties. Je vous passe les détails. Et retour à l'équilibre, en fait, elle va vivre tranquille dans son pouvoir et lui, il va faire sa vie de son côté. Donc voilà, le tarot du héros, il n'est pas divisé en douze étapes, mais en cinq, mais qui permet en tout cas d'imaginer un récit avec, en un, la situation initiale, donc celle du consultant. En deux, donc tout à droite, vous voyez le chariot, c'est l'objectif. En trois et quatre, au milieu, ce sont les obstacles, donc les péripéties. Et en cinq, la solution. Donc là, pour le duc de Nemours, la question, c'est quel est l'avenir amoureux du duc de Nemours au moment de la mort du mari de le prince de Clèves ? On imagine qu'à ce moment-là, il est désespéré. Il espérait que la princesse de Clèves, une fois que son mari est mort, se jette dans ses bras. Et en réalité, elle ne le fait pas. Il ne sait plus comment faire pour arriver à la Commergue. Il va voir une cartombe ancienne. Ça, c'est moi qui l'invente. Ce n'est pas du tout dans le texte. Et il lui pose la question, qu'est-ce qui va devenir de moi, de mes amours ? Et donc en situation, eh bien, on a l'impératrice, donc lui, sa situation. En objectif, le chariot. En obstacle, le monde et le jugement. Et en solution, le mât. Alors, à partir de l'histoire que vous connaissez de la princesse de Clèves, comment vous interpréteriez ce tirage ? Alors moi, je pars de l'idée qu'en fait, on n'est pas obligé de connaître la signification des cartes du tarot. Au fond, il suffit de regarder les images. Elles sont assez parlantes. Donc, cette histoire, elle se passe au XVIe siècle. C'est dans la cour du roi. Et là, les cartes, elles sont assez représentatives de cette époque. Parce que c'est plus ou moins ça. La naissance du tarot, c'est au moment de la renaissance. Donc c'est un peu après, légèrement après. Qu'est-ce qu'on pourrait dire de ce tirage ? Merci. 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 Non ? Qu'est-ce qui vous fait dire qu'il raconte notre princesse ? C'est bien, c'est non imaginable. D'accord. Mais pas à partir de la lecture des cartes, alors ? Non, parce que vous n'avez pas les dit. Ah, d'accord. Elles sont trouvées. Ah oui, mince. Je suis curieuse dans ma cour. En fait, il reste à son bouquin, enfin, d'origine. Donc, il va nous continuer, ça fait une cesse. C'est un manuvaire nombreux, et puis voilà. Oui, c'est vrai que ça rendra assez l'interprétation que j'ai faite du tirage. Alors, c'est vrai que l'heure tourne. Donc, on peut... Je peux vous la lire. On peut aussi s'arrêter et passer à des questions. Enfin, c'est... Non, c'est pas très lent, en fait. Oui. Donc, je suis la verte en ancienne. Votre situation avec l'impératrice vous présente comme un être séduisant, plein de ferveur et de désir, un désir de procréer et de régner. L'impératrice peut manifester aussi la présence d'une femme belle et désirable, une femme de pouvoir, chaleureuse et féconde. Regardez son sceptre, appuyé sur la région pelvienne. Deux, votre but est d'en devenir l'amant triomphant et d'élever votre rang dans le monde. Observez le personnage du chariot. Il est couronné. C'est une carte virile, une carte d'action, de mouvement, qui s'avance vers le succès. Elle renvoie votre capacité de récupérer force et énergie malgré les épreuves. Mais elle vous met en garde aussi contre l'imprudence, de vous croire déjà en pays conquis. Et contre vos difficultés à maîtriser votre ardeur. Voyez-vous les deux chevaux lancés au galop dont il faut contenir les forces contraires ? 3. A. Ce qui fait obstacle à votre conquête est la position de la femme aimée. Elle est enfermée, recruse ou prisonnière de l'amour d'un autre. Le monde est généralement une carte très positive. Mais la carte est bloquée par son emplacement dans le jeu devant le jugement. 4. Le jugement indique que votre amour est contrarié, soumis au jugement des hommes et de Dieu. Je vois aussi dans cette carte qu'il s'agit d'une femme posée, possédant une grande énergie spirituelle. Vous devez être droit et vertueux pour mériter son amour. Elle doute peut-être de la profondeur de vos sentiments. 5. Le mât. Il vous conseille d'aller de l'avant et de ne pas avoir peur de partir. Il est de nouveau le signe de l'énergie qui vous habite. Et aussi de votre liberté et de votre force de libération. De votre capacité de détachement. Son pas déterminé, marchant droit devant, montre qu'il se sépare de la situation qui le précède. Peut-être serez-vous amené à vous éloigner et à voyager. Le chariot évoque également le voyage et la conquête d'autres terres. Voyons comment débloquer la situation en réorganisant les cartes de l'obstacle et de la résolution dans leur ordre numérique. Voici donc dans l'ordre le mât, premier des arcanes majeurs, le jugement qui est l'arcane 20 et le monde 21ème et dernière carte de la série des arcanes. Dans cette position, le jugement précède naturellement le monde et y conduit en lui donnant toute sa puissance de plénitude et de réalisation. Le mât rejoint le monde comme le commencement et la fin en passant par le jugement où un homme et une femme, animus et anima, assistent à une naissance ou une résurrection annoncée par la trompette de l'ange qui les surplombe. La femme qui se trouve au centre de la mandorle est fécondée par le mât et elle est porteuse d'accomplissement. Dans cet ordre, le conseil qui vous est donné est de répondre à l'appel du jugement en reconnaissant en vous votre désir de renaître et d'engendrer. La femme qui vous est promise n'est donc peut-être pas celle qui occupe actuellement vos pensées. Car pour pouvoir garder intact cet amour, vous devriez tous deux en répondre à la fois devant les hommes et devant Dieu. Votre chemin vous conduira vers une femme libre auprès de laquelle vous satisferez les désirs qu'exprime le chariot si vous parvenez à les dominer. Voilà la lecture que j'en ai faite. Mais en fait, ce qui m'intéresse là-dedans, dans ce travail que j'ai pratiqué plusieurs fois avec des étudiants, je leur présente ce tirage et par petits groupes, ils analysent les cartes. Et ils confrontent les uns aux autres leur interprétation du tarot. Et ça permet de voir, et c'est vraiment ça qui m'intéresse, ce qu'ils ont projeté dans leur interprétation. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils ont tiré du texte lui-même, des éléments du texte, qui ont permis d'interpréter les cartes. Les valeurs qu'ils ont projetées eux-mêmes sur le récit. Et là, on essaie déjà de distinguer, de voir ensemble, de réfléchir à ça. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'ai projeté de mes préjugés ou de ma culture sur ce récit. Par exemple, aujourd'hui, parler d'un récit du harcèlement, ça paraît totalement anachronique. Parce que le harcèlement, c'est un terme qui n'existait pas à l'époque. C'est un terme qui est très récent. Et même dans le droit, aujourd'hui, c'est un terme qui est apparu, je crois, il y a une trentaine d'années. Et les questionnements sociaux aussi que ça fait surgir, questionnements sociaux, politiques, que le texte fait surgir. Et que les cartes permettent de mettre en perspective. Parce que, justement, on se déplace, on n'est plus dans un face-à-face avec le texte. Mais il y a un troisième terme, ce qu'on pourrait considérer comme ce tiers-signifiant, qui permet de prendre ce détour dont je vous parlais au début. Donc voilà un jeu qu'on peut pratiquer pour interroger les textes. Mais il y en a d'autres, il y a aussi de plus en plus d'intérêts pour ça, c'est le jeu de rôles sur table. Pour interroger aussi les textes littéraires. Mais bon, je vais m'arrêter là. Et je vous remercie de votre attention. Et puis si vous avez des questions, je serai ravie d'y répondre. Juste, qu'est-ce que je vous remercie ? Est-ce que tu tires les tarots ? Comment ? Est-ce que tu tires les tarots ? Oui ? Oui, d'accord. Tu le sentais ? Tu le sentais ? Tu le sentais ? Tu le sentais ? Elle le fait en visio. Ce que tu disais au tout début à propos de l'existence des choses parce qu'elles sont nommées, m'a renvoyé immédiatement à l'évangile de Jean, au début était le verbe. Et donc les choses, tu as raison, ne peuvent exister que parce qu'elles ont été nommées. Cette table est une table parce qu'on est ensemble d'accord pour que ce soit une table. Sinon ça pourrait être une banque, je ne sais pas. Oui, merci, ça fonctionne aussi avec la signification qu'on va donner aux images. On se met d'accord, les longues parlent d'archétypes, mais les cartes du tarot, elles fonctionnent bien justement pour interpréter toutes les situations de la vie parce qu'on arrive encore à s'y reconnaître alors qu'elles sont vieilles. Elles ont plusieurs siècles ces cartes et pourtant sur les grands thèmes de la vie, elles continuent de fonctionner. Elles sont suffisamment ambiguës pour pouvoir nous donner des réponses. Qui sait qui a fait ces cartes du tarot au départ ? C'est une histoire assez complexe et que je ne connais pas très très bien, mais certains disent que ça part de l'Égypte, les Allemands, les Italiens et les Français se battent pour dire que ce sont les premiers à les avoir créées, mais je crois qu'on tend de plus en plus à considérer qu'elles ont été créées par des Italiens. Donc, à l'époque de la Renaissance. Mais il y a des cartes d'anciennes qui ont des appels tarots. Je faisais des cartes d'ignes. Oui, oui, aussi, oui. Moi j'ai eu une expérience et c'était assez étonnant. Ou qui les mélangent aussi, mais oui, alors il y a des... C'est aussi tout le monde. Mais d'ailleurs, si vous avez... C'est que ça m'a chadé la vie. C'est vrai. C'est en plus plein de décideurs que j'aurais jamais pu les autres. Mais c'est ça en fait, oui. Oui, c'est... Et dans le petit film d'Anes Varda, par exemple, elle utilise un jeu qui est un jeu de tarot aussi, mais qui est le Grand Le Normand, qui est encore différent. Est-ce qu'on peut dire que les cartes, qu'elles soient tarots ou d'autres, sont chargées de nos images, enfin, à tous les cas, de nos héritages ? Et c'est, encore une fois, le fait qu'il y ait l'interprète, la carte homme ancienne, qui en donne une signification, ou que l'on s'invente, soit même une signification, font qu'elles existent. Qu'elles existent ? Elles existent, enfin, leur signification existe parce qu'elle était déjà notre propriété. Même si cette connaissance était complètement enfouie. Oui. Ça me fait penser aussi à des... Dans une autre vie, je m'intéressais à l'intelligence artificielle. Et on utilisait, ce qu'on appelle, là encore, des systèmes experts. Et notamment, des systèmes liés aux contraintes. Quand on a une pièce de cuir, et dans cette pièce de cuir, on doit tailler 12 opères en 42, 6, en 38, etc. Et une autre technique de développement du système expert, qui est le système sans connaissance. Je l'explique autrement, lorsqu'on marche dans la rue, lorsqu'on prend un virage, on ne sait pas ce qu'il y a derrière l'angle du mur, et pourtant on y va. Et on y va parce qu'on a déjà vécu multe fois cette expérience, donc on n'est pas surpris de ce que l'on va trouver, sauf l'accident. Quand on prend un virage en voiture, il y a un chien qui traverse, c'est l'accident. Mais sinon, on prend un virage normalement en voiture, en ralentissant, en rétrogradant, en tournant, en volant, sans réfléchir à toutes ces actions. Et je crois que l'élimination, enfin la fiction, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'on développe plein de choses qui sont en nous, que l'on possède, que j'appelle simplement des héritages, et qu'on laisse à un moment surgir. Oui, pour moi ça me fait penser au calcul des probabilités, en fait. Et c'est vrai qu'on pourrait considérer le tarot comme, au fond, il y a un nombre possible de combinaisons, même s'il n'est pas infini, mais il est important. Et c'est un jeu de hasard. Et il y a un livre très intéressant d'un anthropologue qui s'appelle Dominique Casajus, qui a associé, là le titre m'échappe, qui a associé les mathématiques, le jeu, la divination et la littérature. Et qui fait le lien entre tout ça. Mais voilà, il part de cette idée de la combinatoire, en fait. Mais il y a quand même un élément, il y a un élément humain qui doit être pris en compte. Et par exemple, la sémiotique, à l'époque du structuralisme, à mon avis, ne la prenez pas tout à fait en compte. C'est le fait qu'on est plusieurs à interpréter et qu'il y a un contexte, en fait, qui permet d'interpréter cette histoire. Il me semble que c'est un peu ce que tu dis. C'est qu'il n'y a pas seulement la signification de mes cartes, mais il y a tout le contexte qui va faire qu'on va l'interpréter de telle manière à un moment précis. En se laissant aussi beaucoup guider par une intuition. C'est-à-dire que moi, en effet, je tire le tarot, je suis encore en apprentissage, mais de temps en temps, il m'arrive de lire une carte totalement différemment. Parce qu'à ce moment-là, par rapport à la question et par rapport à la personne, je vais avoir une intuition. Je vais dire, tiens, là, cette carte, j'ai envie de l'interpréter comme ça aujourd'hui, avec toi et par rapport à la question que tu poses. Et ça, c'est complètement lié au contexte, en fait. Moi, j'ai une amie qui se sert d'un pendule pendant ses décisions. Ça m'aura très bien. Moi, je ne crois pas mieux. Chacun a ses... Parce qu'on a fait ça l'intention. Mais en fait, plutôt que de rester dans les décisions, utiliser le pendule qui va nous guider vers... Enfin, on va agir, en fait. C'est ça. On garde un pendule et voilà, tu dois aller là. Mais voilà, au moins, au moins, on a une... C'est ça, c'est se guider dans le chaos. On nous donne une direction. C'est comme quand on demande conseil à un ami, plutôt que de se retrouver... Quand on est devant un dilemme, vous arrivez, on demande conseil à quelqu'un en espérant qu'il va nous trouver la solution. C'est un peu ça, c'est un peu demander conseil à un ami. Non, il n'y a aucune de croyance. C'est le mot fixant, moi, qui me gêne une fois, par ce que vous avez dit, parce que... La fiction, moi, quand je viens de dire, par exemple, j'écoute une mission, je trouve, il faut dire qu'il y a du plan entre les lignes. Et ce plan, vous permet... Alors, c'est quand même, on s'est imaginé, on s'est développé. C'est pour ça qu'on n'a jamais la même lecture, un peu lui, ou un moins... Alors, on n'a jamais la même lecture. Parce que dans cet espace, on crée des personnages comme ça. C'est ça. Donc, dans la fiction, moi, le science-fiction, j'ai hâte de ça, par exemple. Vous avez vu la fiction, non ? Ah oui, c'est vrai que je n'ai pas redéfini ça, mais quand je parle de fiction, c'est tout simplement un produit de l'imagination. Donc, la princesse de Clèves, c'est de la fiction, en fait. Ce n'est pas forcément de la science-fiction. Après, ça connaît le dire à sa manière. Oui. Avec votre personnalité, avec votre... L'espace, c'est qu'entre les lignes, vous le voyez. Donc, ce qui est là, donc, il nous donne la possibilité de développer l'imaginaire, mais pas la fiction. Mais vous voyez, en fait, ce qui permet de considérer aussi qu'on va trouver dans des histoires, racontées dans des livres, quelque chose qui peut nous indiquer des directions dans le futur, c'est la Bibliomancy. Je ne sais pas si vous connaissez ça, la Bibliomancy. On prend un livre. Dites-moi un nom. Entre 0 et 180, donnez-moi un nombre. C'est une mentaliste, ça ? Non, non. Allez-y, donnez-moi un nombre entre 0 et 180. 17. 17. Le numéro de la ligne. Le numéro de la ligne. Donc là, il y en a à la ligne 9. Et donc là, vous posez une question et vous attendez la réponse à la ligne 9 de la page 17. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est celle d'une mise en branle d'un mouvement, celle d'un écart suffisant pour voir la vie autrement, réintroduire du flux et déplacer ce qui paraissait immuable ou benoîtement enquisté, celle d'ouvrir d'autres voies possibles en voyant dans l'avenir. Vous avez posé une question, vous trouvez la réponse là-dedans. Essayez de trouver un lien. Est-ce que vous voudriez dire que cela a un accès à notre conscient, aussi, à toute cette interrogation qu'on a sur le jeu, la fiction ? Tout ce rapport avec la fiction, ça serait aussi une possibilité d'accéder à notre inconscient ? Oui, je pense oui, parce que c'est, en fait, c'est très intéressant cette question. Parce que je considère que la fiction, c'est une manière de déplacer nos cadres logiques. Donc, quand on entre dans la fiction, c'est un peu comme, par exemple, quand on fait un cauchemar. On est poursuivi par un monstre. Et on trouve, alors, dans le rêve, souvent, on essaie de trouver des solutions. On va trouver une épée pour tuer le monstre. Ça ne marche pas, il ne porte, on s'en ferme, on essaie de le bloquer, il est toujours là. Et à quel moment, en fait, on arrive à s'en sortir ? Quand on se réveille. Et là, on change de cadre logique. Et la fiction, c'est aussi, c'est un peu ça, en fait. Et forcer la fiction, changer la vie par nos fictions, c'est ça. Il y a un petit, j'ai utilisé une petite illustration à l'endroit du livre. C'est Wittgenstein, le philosophe Wittgenstein, qui dit comment faire sortir la mouche du piège à mouche. Vous savez, ces pièges à mouche où on coupe une bouteille en deux, on retourne le boulot à l'intérieur et on met de l'eau sucrée, on fait entrer la mouche. Là, à la faire sortir. La mouche, elle ne voit pas le cadre parce qu'il est transparent. Donc, elle va buter contre les parois de la bouteille. Mais si on arrive à lui montrer le trou par lequel elle va sortir, elle va changer. Elle va sortir de ce cadre, en fait. Et mon idée, c'est que par la fiction, justement, ça peut être un moyen de sortir de ce cadre. Donc, accéder peut-être à des, oui, ce qu'on appelle des parts inconscientes. Après, il y a toute la question de l'inconscient, est-ce qu'il existe vraiment ou pas ? Ou peut-être qu'on est bloqué dans des schémas. Et puis, quelque chose nous permet, finalement, de voir différemment notre situation sous une autre perspective. Et là, tout d'un coup, on va réaliser. Il va y avoir une espèce de rica tout d'un coup. De quoi ? Un psychologue nous avait fait une petite devinette. Il avait marqué un carré. Il avait marqué des points. Vous connaissez ce jeu-là ? Non. Il avait marqué des points aux quatre côtés du carré, au milieu de chacun des côtés. Et puis, il vous demande de rejoindre, sans lever le crayon, en quatre traits, le cours de tous les points. Mais sans recommencer à passer sur le même point. Alors, on essayait, on n'arriverait pas. Parce qu'en fait, on restait à l'intérieur. Il fallait aller à l'extérieur pour pouvoir tirer une deuxième fois. Oui, c'est ça. Ah oui, c'est génial. Merci pour cet exemple. Ça s'appelle le jeu des neuf points ou je ne sais pas quoi. D'accord. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Et d'ailleurs, puisqu'on parle de la thérapie, il y a pas mal de psychologues qui utilisent les tarots aussi dans les séances de psychothérapie. La psychothérapie aujourd'hui, j'en ai entendu parler. Je suis curieuse de voir comment ils pratiquent. Parce que les cartes, comme le pendule, sont des médias. C'est ce que tu as appelé le doudou tout à l'heure. Oui. C'est ce qui permet, là aussi, de sortir ou d'aller vers l'autre. Oui, c'est ça. Ou d'aller ailleurs. C'est intéressant ce terme de médium. Parce que, dans le double sens du terme. Le moyen. Oui, le moyen, en fait. Et le médium, quand c'est une personne, c'est la personne qui est inspirée par le devin, qui reçoit le souffle divin, en fait. Mais c'est un intermédiaire. Et souvent, l'intermédiaire est intéressant parce qu'il va permettre ces déplacements, ces changements de cadre logique. Alors, ça peut être le psychologue, ça va être la cartomancienne, ça va être la fiction. Par rapport à la mort, la projection de ce qu'il y a après, comment ça se traite avec l'affiction ? Alors, sur... L'au-delà, quoi. Le rapport avec l'au-delà, en fait. Tu veux savoir si tu vas retrouver Christian, c'est ça ? Ça ne va pas de quoi, tu m'as dit ? Tout c'est, en fait, au fond, c'est des manières de traiter l'invisible. Voilà. La mort, c'est quelque chose qu'on vit. C'est de l'ordre de l'invisible pour nous. Les maurits sont très fortes de la culture de maurits, c'est la musique. Oui, ou les chamanes. C'est extraordinaire. Il y a un ouvrage dont je me suis beaucoup inspirée pour écrire ce livre. C'est un ouvrage d'un anthropologue qui s'appelle Stepanov, qui a voyagé dans l'invisible. Donc, il est allé enquêter auprès des chamanes. Il parle aussi, il rapproche ça de la fiction et de notre approche occidentale de la fiction, en fait. qui, justement, nous, on a une approche de la fiction qui tend à dissocier la fiction du réel, alors que dans ces ethnies, au fond, l'invisible et le visible sont complètement mêlés. Donc, il y a toute l'imagination qui fait partie de la vie du quotidien, en fait. Et ça, c'est intéressant. Et sur cette question-là de la mort, en fait, j'ai envie de vous renvoyer un livre, enfin, j'en parle dans un chapitre. C'est plutôt la relation qu'on peut avoir avec les morts. Alors, oui, on fait tourner les tables. Il y a une philosophe qui a écrit un livre que je trouve magnifique qui s'appelle Au bonheur des morts, où elle raconte à partir de témoignages de différentes expériences que les gens font pour continuer à faire vivre leur mort à travers des récits. Donc, peut-être qu'encore une fois, la solution pour rejoindre cet invisible, c'est de raconter. Et elle, elle a une approche intéressante, c'est qu'elle dit que les morts participent à la construction de ce récit. C'est-à-dire qu'ils nous appellent pour les faire exister. Et en fait, il n'y a pas du tout quelque chose de l'ordre de la croyance. C'est juste dans la façon dont les gens racontent leur rapport avec leur mort. Il y a cette idée qui persiste dans nos vies. Donc, ils persistent à travers nos récits. Par exemple, je donne un exemple très beau, je trouve, c'est une femme qui porte, qui continue de porter les chaussures de marche de sa mère pour continuer à se promener avec elle. Donc, peut-être voilà qu'on n'a pas d'accès à l'invisible, sinon par les histoires qu'on se raconte. Est-ce que vous voulez que Nancy revienne ? Alors, vous savez comment il faut faire ? Merci. Merci. Merci.